Chers amis, bienvenue à la Maison de l'Amérique Latine. Ce soir, la coïncidence est entre Florence Delay et Dominique Colavides. Je les remercie très chaleureusement tous les deux de leur présence. Je remercie Vécile Marc-Landier, la chef d'orchestre de cette soirée, et Dominique Brie, fondateur de l'excellent Diacritique. Je remercie aussi très chaleureusement notre cher Martin Leff, qui est venu tout spécialement de Genève pour nous et qui repart demain à l'heure. Également, Julien Vitton, qui est présent ici, qui est libraire et éditeur, et c'est une librairie volontaire qui nous accompagne, et vous pourrez y acheter tout à l'heure les livres. Florence Delay, Denis Bonavides, Christine Marc-Landier, Martin Leff, Maurice Hollandev, retenu à Bruxelles. Dire le nom, c'est commencer une histoire. Cette citation, elle est dans le livre de Florence Delay, alors j'ai dit les noms, l'histoire peut commencer. Christine Marc-Landier. Merci beaucoup François. Je suis particulièrement heureuse et honorée de présenter cette nouvelle soirée Coïncidence, ces rencontres qui ont été initiées par Dominique Solandev et François-Landier, qui est notre hôte, et que je remercie. Et ce soir, donc, ce sont des coïncidences entre deux auteurs qui se passent de présentation. Mais pour résumer à grands traits des parcours qui dépassent largement ces quelques mots, disons que Florence Delay est écrivain, autrice d'essai de romans de théâtre, qu'elle est traductrice, qu'elle est actrice, qu'elle a été l'inoubliable Jeanne d'Arc de Bresson, entre autres, qu'elle est membre de l'Académie française, et à côté d'elle, Denis Podalides, acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain, sociétaire de la comédie française. Pour les accompagner, Martin Rueff, traducteur, poète, philosophe, professeur à l'Université de Genève, François-Landier, et Martin Sera, pour reprendre le titre de son livre, peut-être son dernier livre, « La jonction entre les deux auteurs présents ce soir » pour deux livres publiés aux éditions du Seuil, dans la très belle collection de Maurice Hollandeur, la librairie du XXIe siècle. Ces deux livres ont deux titres puissants et très énigmatiques, et peut-être cette soirée permettra de lever le voile sur ces énigmes. « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas » de Florence Delay, et « Les nuits d'amour sont transparentes » de Denis Podalides. Pour dire deux mots de ces livres, et surtout de ce qui réunit ces auteurs, sans bien sûr anticiper sur ce que pourrait dire Martin, mais je ne sais pas ce qu'il va dire, nous avons deux auteurs pour lesquels « Le monde est dans le livre », « Le monde est livre » et je cite là « Voix off » de Denis Podalides. Ils ont le théâtre en partage, « La vie comme théâtre », pour citer cette soirée Florence Delay, et ils ont en partage également un amour des textes qui passe par une forme singulière de commentaire de ces textes, une lecture intime, une innutrition, une incarnation, et le jeu, bien sûr. « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas » de Florence Delay est une fable. Une fable menée par une conteuse passionnée qui interroge les textes et les représentations culturales, qui nous parle de conversions qui ne sont pas seulement religieuses, et qui nous racontent des histoires d'animaux. Le cheval de l'apôtre Pôle, le cochon de Saint-Antoine, auquel Florence Delay se dit « très attachée », je vous cite, et dont elle ne manquera pas de nous parler ce soir, j'espère, des colons aussi, des poissons, etc. Ces animaux sont parfois absents des textes et pourtant présents dans les représentations picturales. Et Florence sonde cette disjonction et elle raconte, elle nous donne la voie autrement. Son livre est un bestiaire, un bestiaire vivant, un dialogue multiple, dialogue des tableaux et des textes, dialogue des représentations entre elles, tissant un récit avec Florence Delay comme centre radiant de cette anamorphose constante. Florence Delay, peut-être peut-on dire que vous êtes proprement mythographe dans ce livre, puisque vous faites dialoguer le merveilleux chrétien, des contes amérindiens, des mythes égyptiens, des romans, et je pense ici aux très beaux chapitres sur les misérables, et puis il y a aussi beaucoup de figures contemporaines dont nous parlerons peut-être. Donc il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas, c'est cette éloge de la création de la puissance du récit. Les nuits d'amour sans transparente, de Denis Pondalides, est aussi un chemin, et il emploie le mot dans son livre, c'est aussi peut-être une forme de conversion, celle d'une pièce de Shakespeare en représentation théâtrale dans la représentation de Thomas Ostermeyer, et il s'agit de la nuit des rois, cette pièce qui, comme l'écrit magnifiquement Denis Pondalides, donc je lis ce qui est écrit, cette pièce qui est une fête prodigieuse et mélancolique, pleine de drôleries et d'instants perdus, agarres, où la folie comique est sérieuse, met le monde hors de ses loups, comme dans Hamlet, dont la pièce est contemporaine. Dans ce livre, Denis Pondalides nous fait entrer dans les coulisses de la création théâtrale, il raconte les essais, il raconte les répétitions, son apprentissage du texte, le jeu de l'acteur et l'équilibre entre son interprétation et celle de toute une troupe. C'est aussi le récit d'une troupe. C'est, comme le livre de Florence Delay, un texte sur la création, et nombreux sont les échos peut-être entre les deux textes, pas seulement parce que Denis Pondalides il est le duc Orsino, petit ours, comme il souligne lui-même, pas seulement parce qu'il s'agit d'ouvrir chaque scène comme un poisson, je cite, mais parce qu'il s'agit d'aborder le mystère d'une conversion, et là encore, le terme est dans le livre, comme dans ce court passage, vous expliquez, vous adonner à une glossolalie, ce carnet en langue que certains évangélistes pratiquent. Et vous ajoutez, je convertis toutes mes répliques en monologues, c'est le moment de vous approfiser pendant le texte. Donc, vos deux livres naissent d'énigmes pour Florence Delay, un cheval absent du chemin de Damas, pour Denis Pondalides, la traduction impossible d'une réplique d'Olivia, les nuits d'amour sont transparentes, qui est pour vous le cœur et le nom et nos durs de la pièce de Shakespeare comme de notre livre. Donc, dans ces deux livres, et on comprend pourquoi ces soirées Coïncidences les réunissent, nous avons des épiphanies au sens étymologique du terme. Ce sont des livres qui font apparaître ce qu'on ne voit pas, qui interrogent des représentations picturales pour l'un, théâtrales pour l'autre, et qui manifestent un désir de savoir, un désir du texte qui est irrésistiblement transmis au lecteur. Et comme pour moi, comme pour beaucoup, il n'y a rien de tel que la lecture pour transmettre ce désir du texte, je vais laisser la parole à Florence Delay, qui a choisi quelques pages du livre de Denis Podalides et qui va nous lire. Et je vous remercie pour ce qu'il a dit. Avant de vous lire un chapitre qui déplie le titre mystérieux, les nuits d'amour sont transparentes, je voudrais préciser tout de suite que vous pouvez relire avec bonheur la nuit des rois de Shakespeare avant de lire les répétitions vécues par Denis Podalides. J'ai choisi le chapitre qui porte sur le titre parce qu'il dévoile aussi le travail de l'acteur. En fait, Denis va chercher le traducteur. Il veut absolument percer le mystère de la transparence de cette nuit et il va dérouler une petite partie de son travail en allant chercher toutes les traductions possibles de cette nuit. La répétition a pris un tour cotonneux suscité par la deuxième scène entre Olivia et Viola. Olivia est la comtesse dont le duc Orsino, mon voisin, est amoureux. Et Viola est un des jumeaux jetés en pays étrangers par une tempête et Viola que peut faire une jeune fille seule en terre étrangère se déguiser en une arceau. Elle est devenue le page du duc mon voisin c'est le nom de Céléré. Et le duc mon voisin envoie ce jeune page d'une grande beauté plaider sa cause auprès de la comtesse Olivien qui tombe amoureuse de lui. C'est très moderne. La répétition a pris un coup de nœud suscité par la deuxième scène entre Olivia et Viola que Thomas Austenmeyer n'a pu s'obliger d'interrompre plusieurs fois répondant malgré la douceur de ses interventions comme toujours lorsqu'il en fait à ce moment la pièce d'une sourde inquiétude un silence qui se communique des acteurs aux techniciens des techniciens à toute la petite population qui émaille les sièges de la salle. Le mouvement général cesse le silence des trains arrêtés Thomas porte un émise sur la scène d'où je suis à quelques fauteuils de sa place et du mal à sceller ce regard il m'assemblait à différents problèmes de rythme et d'enchaînement dans le déroulé de l'acte comme s'il s'était absenté. Une intimité s'est perdue depuis notre migration vers un simple décembre avant de dire en répétition dans une autre salle. Rien n'est plus normal mais le deuil n'est pas fait. Éternel consiabule entre Thomas metteur en scène Georgia et Adeline. Georgia c'est c'est viola c'est viola et Adeline la comtesse. Le dernier échange entraîne sur la passerelle je cite reste dis-moi ce que tu penses de moi que vous pensez être ce que vous n'êtes pas. si je pense ça je pense la même chose de vous. Vous pensez juste je ne suis pas ce que je suis. Je relis sur la brochure les mots qui ont suscité interruption question et doute puis suspendu la répétition. personne personne ne parle. Adeline demande à Stéphanie assistante régisseuse qui tient en main le texte de lui souffler le début de son monologue après la sortie qui est là j'entends de la bouche de Stéphanie cette expression pleutée de colère rend son état magnifique une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre les nuits d'amour sont tous vains. Cette dernière expression jaillit à la fin de l'ensemble opaque et lumineuse en demandant que ces mots lui soient soufflés par Stéphanie qui avec tact médit sans accent et sans affect Adeline sait exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire. Je me l'ai redit pour moi-même lisant sur ma propre brochure je regarde Adeline et Jorgia c'est comme si je les entendais quand elles joueront ce passage plus tard en public debout sur la passerelle elles se font face un mètre les sépare Olivia chère Césarion par toutes les roses du printemps par vigilité honneur vérité et tout ce que vous voulez je t'aime malgré ton orgueil rien de raisonnable ne pourra cacher ma passion parfois leurs deux visages se tournent d'être demain qui reste le fond de la salle parlant tantôt à Elisa en allemand tantôt à Christian son parmi de surgenre français puis en allemand aux deux actrices je n'entends pas ce qu'il dit je les regarde je les regarde encore me viennent par bouffer leurs échanges un mot encore plus basse les meubles l'affection que se porte la délicatesse dont chacune se preuve en elle d'autre aucune rivalité les nuits d'amour sont transparentes je voudrais chercher dans le texte anglais ce dont ces mots sont ma traduction l'adaptation la transposition je ne sais encore qu'elles nous appliquent le mieux en la circonstance mais le plaisir que je prends à les redire me fait remettre de ma recherche à plus tard je m'arrête sur eux comme sur un promontoire d'où il nous semble avoir quelque chose trop le lointain je dis et dis encore la phrase ce qui la précède et ce qui la suit puis qui qu'un sable qui est plongé dans le silence je vais dans la loge coup d'oeil sur le texte anglais alors ça je ne peux pas lire parce que mon accent est catastrophique je lis la traduction une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre les nuits d'amour sont constantes je m'arrête sur « A last night is noon » avec l'idée que c'est le cœur le moitié dur de la pièce l'amour inverse la nuit et le jour fait de la nuit le jour du jour la nuit avouant éblouissant j'ai diverses traductions où je prends plaisir à retrouver la phrase comme un petit diamant infrangible je veux boire comme les traducteurs l'enseignent françois victor sauvage 1934 l'amour perd son mystère ne s'est pas foulé c'est une édition des belles lettres où l'on confie sans doute les traductions à des étudiants qui s'acquittent vite que leurs tâches Jean à l'une la nuit de l'amour est une pleine clarté il voulait faire un alexandrin il l'a et ça ne l'a pas qu'on peut je l'entends souvent dans la bouche de l'acteur des années 50 ou 60 scantant le verre yeux fermés voix en lèvre grêlée par les micro-signons d'un vieux disque comme on écouterait un message de la résistance en 1943 Alexis que vert les ténèbres où se cache l'amour ont la clarté du plein midi trop long fascinant Jean-Michel des Brasses celui est un plein jour parfait les mots remus je m'allonge de préciser que la traduction choisie pour le spectacle est de Olivier Cadillou et que la précédente dans la pléiade est de Débrasse donc Jean-Michel Débrasse ça lui est un plein jour parfait d'excite d'avis les mots remus je m'allonge sur mon précédent livre dans un demi-semaine je vois les sept traducteurs là serrés dans ma loge penchés sur la roue taillant usinant mon silence tandis que j'essaie répète distinct puis mélange les propositions les renvoyant toujours à la matelier minuscule je l'y mets à mon tour l'amoureuse nuit éclaire comme le jour nuit d'amour et midi les nuits d'amour sont transparentes pas mieux je serre complètement les yeux je pourrai rentrer chez moi je ne retournerai pas en scène aujourd'hui mais je m'attarde voilà donc ce passage que je voulais vous lire qui était la tentative de percer le mystère de la traduction de Olivier Cadieux j'ai compris seulement à la fin que si elle est transparente c'est qu'on voit le jour derrière c'est ça c'est la nuit de mon épouse le monde oui absolument absolument merci beaucoup Florence pour cette lecture et on va passer le micro de vous à Davidès il y a lui aussi je pense choisir un extrait du livre de Florence oui vous m'entendez ah oui ça oui c'est tout ça fait ce que je disais Cosmite is No c'est une nuit d'amour on voit midi le midi effectivement le transparent vous le donnez en plus une idée de de d'élimination enfin de quelque chose d'évident il se révèle puisque c'est l'amour se révèle comme un comme la culpabilité sur le visage d'un assassin et soudain il y a une image absolument lumineuse à la fois tu as le visage de l'assassin pour la culpabilité apparaît et puis l'image de l'amour transparent une chose obscure et une chose très claire c'est ce paradoxe en fait de jouer avec ça on le comprend là non mais peut-être mais c'est je vais passer des semaines et je le fais toujours comme je répète le roi de lire en ce moment je fais ça d'agglomérer les traducteurs autour de moi comme ça de prendre toutes les éditions j'aime beaucoup aller chercher dans l'une et dans l'autre et de faire une sorte ce qui est impossible de trouver l'accord parfait entre les traducteurs c'est impossible à faire mais pour un acteur après je me dis c'est intéressant parce que quand je joue c'est comme si j'essayais aussi de traduire mais sur scène parce qu'on en a tout à fait le même geste mais inspiré du geste du traducteur alors moi j'ai pris commence le premier parce que j'aime bien beaucoup ce titre évidemment quand on ouvre le livre il n'y a pas de chemin sur le chemin de ta race donc qu'est-ce que quel est cet énigme c'était au début une phrase célibataire une de ces phrases qui donne la sensation du plein de dire ce qu'il y a à dire et de se suffire à elle-même rien que cette phrase m'a tenu pendant de longues minutes ou secondes de réflexion la notion de phrase célibataire que je ne connaissais pas je te remercie pour ce concept que je trouve absolument passionnant et je redis cette phrase parce qu'elle m'a c'était au début une phrase célibataire une de ces phrases qui donne la sensation du plein de dire ce qu'il y a à dire et de se suffire à elle-même mais elle revenait toquer à mon esprit comme si elle voulait continuer le voyage j'allais vérifier sa loyauté dans les actes des apôtres qui évoquent par trois fois la conversion de Saul de Tars entre Jérusalem et Damas le cheval n'est mentionné nulle part j'en restais là il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas une remarque insolente de Jean Giraudoux me fit changer d'avis j'ai l'habitude de traiter les sujets les êtres humains ne peuvent se dépeindre s'expliquer se concentrer que par leur nom son nom est pour chacun sa formule à la fois et sa métaphore suprême alors une fois décliné le nom de son personnage il déclare son livre fini et passe à ce qu'il appelle le supplément si le nom est pour chacun sa formule et sa métaphore on se trouve sur le chemin de Damas entre deux Saul et Paul avec ou sans cheval comment passer de l'un à l'autre Saul qui est aussi Paul disent les actes entre le prénom juif qui fut celui du premier roi d'Israël dix siècles avant Jésus-Christ et le prénom chrétien eut lieu la plus fameuse et la plus rapide des conversions ou fait comment prononcer le prénom juif Saul Saul dit le Seigneur transcription phonétique de l'arabien précise en note la Bible de Jérusalem certes le Seigneur parlait arabien mais comment se résoudre à cette transcription qui évoque un homme sou affiné si on prononce Saul à court aussitôt la voyelle indésirable c'est l'âme qui vit auprès de l'eau et pleure en s'y voyant alors posons un tréma sur le U et prononçons comme Jésus tomber sa U relever Paul passons au sud des mots Saul originaire de Tars un port de Célicie persécutait avec elle les disciples de Jésus il avait approuvé la lapidation d'Étienne au nom de la loi de Moïse cet Étienne suivait la voie du fou muni des lettres du grand prêtre de Jérusalem qui l'autorisait à arrêter les adeptes du fou et à les ramener enchaînés à Jérusalem voici qu'approchant de Damas il se vit enveloppé par une grande lumière tomba à terre et entendit une voix qui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu qui es-tu Seigneur demanda-t-il je suis Jésus que tu persécutes qu'il soit tombé de son haut c'est sûr mais comme il était petit ce que dit son nom de converti po 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 en latin signifie petit fême il n'est pas tombé de très haut pour le faire tomber de plus haut on imagina qu'il allait à cheval qui le premier l'imagina un brésaïste un sculpteur de chapitre un peintre comment aurait-il eu pareille monture cet hébreu qui pratiquait un métier manuel et fabriquait des tentes citoyens romains de naissance certes mais les chevaux rares à l'époque et ça fait à ceux qui exerçaient le métier des armes ou fonctionnaires d'importance le cheval est de tous les tableaux représentant la scène à partir du XIIe siècle à quelques exceptions près dont une magnifique fresque de Lucas Signorelli où Paul à terre tout jeune et blond contrairement à la tradition qu'il voit plus âgé brun et barbu entend la voix du ciel tandis que ses compagnons cherchent de tous côtés d'où peut provenir la volante lumière il n'était pas seul sur le chemin de Damas comme il est précisé dans les actes ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait or il est tout seul dans un admirable tableau du Parmesan à terre presque déshabillé son cheval cabré derrière lui un cheval blanc comme un cheval de l'Apocalypse blanc comme celui que montait Saint Jacques pour combattre les infidèles à la bataille de Clavijo 844 où il acquit le surnom étrange pour un saint de Matamoros tu l'es mort Matamor depuis Corneille dans le tableau du Parmesan la selle du cheval ressemble à une peau de panthère blanche tachetée de noir et tout le regarde dans toutes les directions Paul le cheval les taches comme au grand dieu de la panthère lors d'un séjour à Rome j'allais revoir à Saint-Mille des Français les tableaux du Caravage et particulièrement la conversion de Saint-Paul tu nous donnes la parole je t'entends j'ai fait une erreur les tableaux du Caravage à Saint-Mille des Français concerne Mathieu et la conversion de Saint-Paul est à Santa Maria de Popolo si jamais vous avez l'exemplaire vous corrigez merci moi j'étais complètement tu vois j'étais dans l'erreur jusqu'à vous je t'expliquais les yeux fermés donc pas du tout à Saint-Mille des Français la conversion de Saint-Paul du corps cloué à terre bras tant ouverts de la présence énorme du cheval vu de dos sans scène comme s'il avait été montré accru de l'enchevêtrement des jambes on détruit la brutalité de la chute quittant l'église devant laquelle attendait une troupe de chinois que j'avais par chance précédée et d'autres pouvaient se demander comment ils interprèteraient ce tableau je m'interrogeais sur l'ambiguïté du titre car ce n'est pas Paul encore moins Saint-Paul qui se convertit mais bien ça a eu s'il était tombé de moins haut s'il avait été représenté sur un âme ou à pied sa conversion aurait-elle été moins subite violente miraculeuse moins spectaculaire ça a eu et nous en avons vu depuis par dizaines des chevaux désarçonner celui que nous appelons désormais Paul merci merci Mais Martin va nous dire tout cela, Martin Rueff, qui a préparé quelque chose sur les deux livres, je crois. Mesdames, Messieurs, chère Christrine, chère Florence, chère Denis, chère François, il m'est donc demandé dans la douche lumière de cette nuit d'été un exercice bien difficile, celui de présenter deux forts beaux livres qui n'entretiennent en apparence aucun lien immédiat et que la circonstance réunit peut-être plus que la nécessité, avec ou sans cheval, comment passer de l'un à l'autre. Comme je n'ai aucun don pour le funambulisme et que je crois trop intensément et trop sérieusement à la littérature pour me promener sur une corde que j'aurais tendu impudemment entre ces deux volumes pour hasarder, moins assurer Corsino sur sa passerelle, des rapprochements hasardeux et superficiels, je vous proposerai d'abord un exercice un peu plus à la main, envisager chacun de ces livres, que j'aime séparément, le Bestiaire de Charité de Florence Delay, d'abord, le Journal de la puissance radicale de la parole de Denis Poladalides de l'autre, pour les conjointes ensuite, quand même, autour d'une question qui les tient en tenaille, l'une et l'autre, parce qu'elle tenaille leurs auteurs, question que j'aurais garde d'évoquer en ouverture, de peur d'éventer ce parfum qui les capture. Bestiaire de Charité C'est trop et trop peu de dire à la fois, et il ne faut surtout pas effrayer Florence Delay, farouche autant que pudique. Qu'est-ce donc qu'il n'y a pas de cheval sur la chemin de Damas ? C'est tout à la fois, une enquête, un bestiaire, un récit et un traité. Une enquête sur celui qui se convertit sur le chemin de Damas, que Caravage place sous le sabot d'un cheval, pardon, qui s'appelait Saül, c'est-à-dire, Denis Poladalides vient de le lire, ni Soule, ni Sol, ni Vrogue, ni Arbre pleureur, et qui s'appellera Paul, figure tout à la fois fascinante et effrayante de la conversion, au sujet duquel, vous le savez sans doute, Pasolini écrivit son dernier livre, Un scénario, car il voyait la figure du militant, un peu comme Alain Ballou plus tard. Paul joue un rôle décisif dans la construction du dogme chrétien, dans la théorie de l'Église, dans le rapport dogmatique de la loi et de l'amour, et surtout, il est la figure occidentale de la conversion. Et l'image de la chute de cheval, comme choc du converti, entre rare, vous le savez, Montaigne et même Rousseau, dans la deuxième campagne, la chute n'est pas autre chose qu'une rechute, si j'ose dire, de la chute de Paul. Qui était ce Paul et qu'a-t-il à nous dire ? Comment comprendre ce que Jésus a fait de lui et ce que lui a fait de Jésus ? C'est moins un commentaire de ces intenses épîtres que nous convient Florence Delay, commentaire qui montrerait sans doute que Paul était moins le fondateur d'une nouvelle religion que le représentant le plus exigeant du messianisme, moins l'inventeur de l'universel catholicisme que celui qui a dépassé la division des peuples par une nouvelle division, non plus l'annonce d'une nouvelle identité et d'une nouvelle vocation, mais la révocation de toute identité et de toute vocation. Et au cœur de tous ces motifs, Agamben l'avait montré dans un livre assez impressionnant, une nouvelle expérience du temps, le temps qui reste. Une fois que le Christ est arrivé, on vit tous dans le temps qui reste. Paul est pris, si j'ose dire, à la manière d'un mauvais disciple de Mallarmé, il est donc pris chez Florence Delay par un cheval absent. Il n'y a pas de cheval dans les textes sacrés, et donc ce cheval est une invention, un faux, les philologues diraient, une interpellation. Ma senon è vero e ben trovato. Parce que la présence de ce cheval absent dit la formidable place que prennent les animaux dans la tradition chrétienne et après le beau bestiaire du Christ de l'abbé Louis Charbonneau-Lassé, qui date de 1941 et qui avait disparu dans un incendie, Florence Delay nous propose son propre bestiaire, un bestiaire de charité. Ce sont le centaure et le satyre qui guident Antoine vers Paul l'Hermite et ses corbeaux nourriciers. C'est le lion de Saint Jérôme, déchardé par un traducteur. C'est, et vous l'aimez beaucoup, le chien fidèle de Tommy, qui revient avec lui après un long voyage. Ce sont bien sûr les animaux des évangélistes, l'humble père de l'âne du bœuf, pour citer Verlaine, qui réchauffe l'enfant Jésus. C'est, après cela vous l'adorez, la merveilleuse ânes garde du corps de Balan, qui nous vaut des pages inspirées sur Monseigneur Hachégaray, plus t'éduque à l'âne, selon ses propres concours, sur l'âne de Bresson, qui lui refusa tout ce qu'il demandait, mais lui donna tout ce qu'il ne demandait pas. C'est le grand cerf de Saint Hubert, auquel vous préférez le cochon d'Antoine, et je note, à la page 89, comme mon amie Christine, que ce cochon fait surgir un puissant jeu, un jeu vraiment cléronné, le cochon auquel, on l'aura compris, je suis très attaché. C'est enfin la colombe de l'Esprit-Saint, devenue colombe de la paix, grâce à Picasso, communiste, et ce sont les poissons du Christ et les bestiaires des Grecs et des Indiens d'Amérique du Nord, ou des poètes, je vous cite, « hénis » des cheveux. Mais au-delà d'enquêtes et du bestiaire charmant, le livre de Florence Delay offre une manière de traiter, et ce traité porte sur la leçon de Paul et sur le sens de son message. Ce message, vous le dites, est celui de l'athlétisme chrétien, dont le livre reprend les leçons, les messages, les exigences. Deux évocations, ici, sont déterminantes, page 15 et page 93, j'allais dire non dans le 3, pardon, page 15, quand vous évoquez la première épître aux Corinthiens, vous dites, la première épître aux Corinthiens, « Paul se réfère au sport et d'abord à la course à pied ». Et puis, page 93, vous dites, « Porter la tenue de combat selon l'apôtre Paul, c'est avoir pour ceinture à ses reins la vérité, pour cuirasse la justice, pour bouclier la foi ». À bien suivre la lettre du livre, on s'aperçoit cependant que les athlètes que Florence Delay poursuit à la course, ce sont des poètes. Et je me suis surpris à penser que le fameux, disons, philosophère, enfin, l'opposition que fait Pascal entre Dieu des philosophes et des savants d'un côté et Dieu des croyants de l'autre se trouve bancale quand on vous a lu, parce que vous vous suivez le Dieu des écrivains et des poètes dont vous admirez la foi. C'est le Hugo des misérables qui arrive tout de suite, c'est le Péry du mystère de la charité, c'est le clonel de la conversion, mais surtout, athlète aussi impressionnant que bouleversant, c'est Max Jacob, qui ouvre d'ailleurs, au deuxième temps du livre, comme un autre pan de l'ouvrage, suspendant pour un temps le cortège d'Orphée et donnant l'occasion de belles pages sur les relations de ce juif converti, un autre juif converti, donc Jacob comme, disons, nouveau Paul, et de Reverdy, et enfin, le Bernanos des cimetières solides. A suivre la piste des animaux et la route de Damas, on fait se croiser l'axe de la charité et l'axe de l'athlétisme, et on découvre alors les coordonnées d'un autre christianisme, fait de conviction, de force et de joie, fait de charité surtout, c'est-à-dire d'inquiétude morale, terrestre et politique du prochain. Un athlétisme joyeux de la charité sous le signe du Christ, tel me semble, en résumé, que je n'oserais dire ici cavalier, le sens d'un christianisme qui n'est pas son collègue. J'évoquais un récit, c'est celui des rencontres et des preuves qui ont fait d'une petite fille et d'une jeune fille l'écrivienne que vous avez devant vous. L'histoire que racontent les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois est à première vue, à première vue seulement, plus ramassée, plus concentrée. C'est celle de l'expérience d'un acteur, d'un metteur en scène de théâtre et de cinéma, et d'un véritable écrivain, pendant, c'est le sous-titre du titre, la préparation et la répétition de la mise en scène d'une pièce de Shakespeare, « La nuit des rois » dans la traduction d'Olivier Cadillot et dans la mise en scène de Thomas Oster-Meyer à la comédie française à partir de 2018. Le livre est fait de séquences brèves qui forment comme un journal, si vous acceptez ça, tant elles obéissent à une écriture dont on sait maintenant la valeur et qu'on appelle, avec Bailly aujourd'hui, mais pas cher, mais déjà, l'écriture de la notation. Une écriture de la notation. C'est-à-dire une écriture qui se veut au plus près du corps, des sensations, des sentiments et des idées du comédien. Claude Alinès n'est pas un acteur qui écrit, ce n'est pas davantage un écrivain qui joue, c'est un comédien et un écrivain. Et on peut se réjouir qu'il fasse de son expérience de comédien la matière de son livre. Il pourrait, ce livre, être rapproché, mais ce serait assez superficiel à mon avis, de deux autres livres qui avaient compté, pour les gens qui vous lisent, Scènes de la vie d'acteur en 2006 et Voix-off en 2008. Livre qui se distingue dans votre carrière d'écrivain d'un autre filon, plus romanaise, comme Jules Pénéle. Le livre repose sur un athlétisme, lui aussi paradoxal. L'athlétisme paradoxal du comédien, qui travaille pour son personnage dans une affirmation d'effacement et un jeu de délégation vertigineux. Vous y trouverez des notes de plateau, mais aussi des notes sur le sens de la pièce, des notes, Florence, Delay, il a fait allusion, sur la traduction de Lillier Cadillot, et je pense notamment dès les pages 32-33, des notes sur le jeu, des notes sur les relations avec les actrices et les acteurs, et si vous le permettez, c'est aussi une très belle déclaration d'amour à la mise en scène, à travers un metteur en scène qui vous impressionne, Thomas, Ostermel. Mais, dans ce livre, ramassé sur le temps du travail, on trouve aussi une épaisseur temporelle qui est celle de la vie et de la culture de Denis Podalides, qui démontre ainsi, avec délicatesse, que l'énergie comme encapsulée dans le temps d'une mise en scène et dans scène de l'acteur à envoyer ce que ça veut dire d'encapsuler le temps surtout sur le cinéma, où il dit il faut arriver, se concentrer, tout donner dans un moment au repas, dans des nuits, etc. Donc, comment ce temps est tout simplement, pour citer Aristote, la dynamisme de l'existence, l'énergie de l'existence qui passe tout entière dans l'acte d'être acteur et qui se joue dans un précipité périlleux l'espace d'une représentation. Donc là aussi, il y a du récit, mais ce n'est pas un récit qui se déploie dans une enquête, comme il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas, c'est du temps rassemblé, ramassé, qui s'ouvre, qui déborde de ces scènes et on pourrait en prendre deux exemples, un très très bon passage sur les leçons d'anglais de votre mère. Vous voulez bien lire juste là ? Je suis au bord de dire. Je suis au bord de dire, de chanter à voix haute ces mots qui rayonnent, flottent à la surface d'une mémoire affective et instable, indépendamment de ma volonté. Langue anglaise, non pas maternelle, mais langue de ma mère qui l'enseigna tant d'années au lycée, au grand. Langue dans laquelle je l'écoutais préparer ses cours dans la salle à manger où j'aimais la savoir au travail, patientant pour la rejoindre. Langue dans laquelle je l'entendais et la voyais glorieuse, nimbée d'un prestige d'autant plus mystérieux que je ne comprenais pas ces paroles, dont j'imitais rigoureusement toutes les inflexions et les nuances pour moi féminines, jusqu'à des roulements et des soupirs de d'âme, tant j'adorais l'accent même de cette langue, épousée non par le sens, mais par le relief, le mouvement, les plis, les coquetteries british, tout ce qui avait l'attrait d'un corps désirable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, dans ce paradoxe du comédien, il y a une recherche du temps perdu, et évidemment, le rapport à la langue dénoublée de la mer est une scène d'évocation intime à laquelle fait pendant d'une certaine manière la cocasse est très touchante et assez bouleversante, déclaration attendue et qui ne vient pas dans l'image fixe de l'être aimé. Le passage est un peu long, peut-être vous voulez lire la fin ? Je viens, c'est... Ouais ? Voilà. Je sais. Je pense que ça me la dit pas tout de suite. Voilà. Il y a de l'évocation à partir d'une réplique dite par Orsino. C'est une réplique qui avait réveillé un souvenir de détresse amoureuse que ça se passe en seconde d'ici Hoge à Versailles. Voilà, une jeune fille dont j'étais très amoureuse et le voici, effectivement, après d'avoir ne jamais nous a même déclaré à elle et puis finalement, elle me demande de la rejoindre et d'aller au café. Et finalement, dans ce café, après avoir fumé une petite chose en plusieurs cigarettes, enfin, elle me regarde avec une pointe de valise qui cache mal une certaine gêne et m'apparaît comme une délicieuse timidité. J'ai quelque chose à dire. Évidemment, j'attendais que ce soit une déclaration. Elle ne le dit pas tout de suite. Elle attend. Je ne vis plus. Elle sourit enfin comme si une blague lui venait. Elle éclate de beauté. Je crois la découvrir tout entière à moi comme si elle était nue. Je vais mordre et dévorer ce sourire dans notre premier baiser. « Je suis amoureuse de Jean-Yves. » me dit-elle d'un trait. Jean-Yves est mon meilleur ami. Sachant le mal qu'elle me fait, elle s'en excuse gentiment et ajoute qu'elle tient à notre amitié. Et voici la réplique dans ce... qui a fait le souvenir et revu. « Je suis comme sont tous les vrais amoureux. Je vais dans tous les sens. Je m'égare sauf devant l'image fixe de l'être aimé. » La phrase d'Onsino recouvre mon souvenir et le fond en elle. Sa mélancolie me serait-elle enfin personnelle et familiale ? Merci. Donc vous l'avez compris, c'est pas simplement une recherche du temps perdu, mais là, on est en plein amour de Soane. Dans ce paradoxe du comédien, « Matinette à l'amour de Soane », le traité de l'acteur, la dimension réflexive de Denis Podalides n'est jamais loin. il a la pudeur des déclarations longuement mûries et je pense notamment, mais là on va pas le lire parce que c'est vraiment très long, à la longue et importante dissertation sur le naturalisme de la page 145, qui est vraiment un texte, on l'a mis à méditer et à travailler, mais qui montre qu'il s'agit pas simplement d'un journal de bord tenu pendant l'extraordinaire intensité pétillante et en même temps bouleversante d'une mise en scène, mais aussi, c'est ça que j'aimerais vous communiquer avec Saint-Lie, qui voit converger de toutes sortes de strates temporelles, de strates subjectives. Il est vrai que ce qui est en jeu dans ce livre, c'est ce qu'on pourrait appeler une démultiplication du paradoxe du comédien que vous avez d'ailleurs préfacé, donc vous avez préfacé une édition, énoncée dans une mise en abyme vertigineuse par Viola que vous citez, Viola disant lors d'une réplique « Je jure que je ne suis pas ce que je joue. » On croirait, je vous renvoie à vos cours de logique, on croirait le paradoxe d'Épimédide, le crétois, relu par Diderot « Pour être tout, il faut être rien » et jugé et juré qu'on est rien, non pas juré de rien mais juré qu'on est rien. Je me tourne enfin, rassurez-vous, vers ce qui sourdement pourrait réunir ces livres, vous l'aurez peut-être perçu dans la reconstruction abrégée que j'en ai proposée, ce sont deux livres sur la vocation. La vocation comme fidélité vécue à l'appel d'une voie première, mais non pas des vocations de puissance et d'affirmation, mais des vocations marquées par le désir de s'affaiblir, par le désir de se donner. Il faut, disait Joseph Joubert, qu'il y ait plusieurs voies ensemble dans une voie pour qu'elle soit même. et chaque fois qu'une voie pour dire ce qu'elle est prend la parole, il y a en elle comme un poids qui l'entraîne et une promesse qui la tient, une profusion bruitante de tout ce à quoi elle répond. Florence Delay et Denis Podamides ne parlent qu'appeler. Et c'est ce à quoi, c'est la réflexion à quoi nous en joignent ces deux livres. appelée par ce qui est à dire et pourtant ce qui est à dire pour eux ne s'apprend que dans la parole même. La voie qui donne voie et jusqu'au silence même ne s'est toutefois pas donnée elle-même à elle-même et c'est cette conviction commune qui anime ces deux livres. Nous parlons pour avoir entendu et ne cessant d'entendre Christine faisait allusion à la scène des Glossos à la vie toute voix portant d'elle plusieurs voix parce qu'il n'y a pas de première voix. Nous parlons toujours au monde toujours déjà encore dans le monde et l'initiative de la parole nous vient donc toujours lester d'un passé d'une charge de parole qu'elle prend sans l'avoir constitué. Entre ma voix qui parle et ma voix que j'entends cette distance est démultipliée évidemment par la peur vibre toute l'épaisseur du monde dont elle tente de dire le sens toute l'épaisseur du temps qu'elle essaie de rejoindre. Ce sens et ce temps qui l'ont saisi est comme appelé. Comment on pensait la voix où seulement s'incarne la voix et la réponse ? Ces deux livres offrent chacun une réponse singulière. D'une part chez Florence Delay et dans Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Delmas la question de la vocation est pensée à la rencontre de deux questions fondamentales la vocation de Paul mais bien sûr aussi l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons nous de parler avec les animaux. Et donc la solution donnée à part par le poverel la solution donnée c'est celle de donner de la voix sur ou pour les animaux tout en se disant et je crois que c'est une des thèses qu'on peut tirer en tout cas de la réflexion sur Saint-François les animaux suscitent d'autant plus d'attendrissement et de pitié en nous quand nous nous mettons à supposer derrière ce que nous interprétons comme leur regard implorant qu'ils essaient sinon de nous expliquer ce qu'ils souffrent du moins de nous l'indiquer de nous le suggérer de nous le dire pour que nous le racontions. Et il me semble qu'il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas est une des tentatives pour donner de la voix aux animaux. Mais chez Denis Poladides la réflexion sur la voix n'est pas moins présente c'est une voix qui est toute entière et on pourrait citer au moins six passages du livre premier page 57 dernier page 87 tout entier porté par la réflexion selon laquelle la vocation de l'acteur alors il faut dire ça sans la moindre mièvrerie il y a très peu de mièvrerie chez Denis Poladides il faut bien la voir est une voix traversée d'amour et elle aussi portée par l'amour et elle aussi répondante à l'amour. L'amour chez Florence Delay c'est la charité joyeuse et athlétique. Chez Poladides à travers Shakespeare et à travers Bostemeyer c'est l'amour de la langue des voix des corps des êtres qui jouent leur vie dans la vie et sur la scène un livre d'amour un livre de grandes scènes d'amour un livre qui défend comme celui de Florence Delay une thèse puissante ce qui assure la transparence de nos nuits d'amour ce sont les mots qui les disent et qui les disant les éclairent. Je vous remercie. Merci Martin d'avoir réuni ces deux athlètes puisque c'est le terme que tu as beaucoup employé. Alors je ne sais pas je vais te laisser la parole Denis et Florence pour répondre à ce que vient de dire Martin il y a beaucoup de choses du côté de la forme de ces deux livres une enquête un bestiaire un traité Florence un journal et une écrition de la notation Denis il y a beaucoup de choses aussi du côté de la vocation de la voix de qui parle peut-être je vais vous laisser réagir parce que si je vous pose une question je vais induire ce qui m'a semblé important dans ce cas dit Martin mais peut-être que je préfère vous entendre je crois que mon goût de voix est très important ce que tu disais que la peine finalement ce sont des livres que nous n'avons pas décidés et qui ont décidé pour nous je crois beaucoup à ce beaucoup de voix qui annulent totalement le jeu narcissique j'y ai eu allez chez Denis il y a une phrase que j'aurais pu citer chez Denis c'est page 58 c'est ce passage magnifique vous vous rappelez un disque dans lequel il y a des lectures des sonnets et vous dites cette phrase notre texte surgit ça a pris autrefois su par coeur jamais oublié jamais non plus fixé proche d'une musique pour moi-même tel le peuple de Coleridge que j'aimais traduire indéfiniment entremellant toujours ma version précaire au flux signeux des vers anglais j'entends des voix c'est votre idée oui oui non mais c'est j'ai été très touché par le fait de ce que vous disiez qu'il n'y avait jamais une seule voix c'était toujours plusieurs voix je me suis construit tout à fait comme ça personnellement dans l'écoute censée d'heures de discos de livres de romans de philosophes aussi de poètes et ça m'a ça m'a poursuivi j'en ai tout encore j'en transmets à mes enfants j'en fais aussi j'enregistre des disques et j'ai toujours eu cette impression que ma voix n'était jamais la mienne mais il y avait du fait de toutes celles que j'avais entendues bon même pas les plus proches j'entends souvent quand je parle avec le temps t'entends je dis tiens là j'entends ma mère là j'entends ma conmère ah non là c'est mon père selon les accents donc je suis très sensible à ce thème là et j'y suis évidemment très sensible aussi j'ai eu l'occasion d'ici un écrivain qui me donne à chaque fois que je lis un livre de Florence c'est merveilleux c'est comme si je lisais d'une bibliothèque il y a dans un chaque livre de Florence il y a une bibliothèque entière et c'est comme quelqu'un dont vous écoutez la voix qui vous donne qui vous oriente à d'autres livres à d'autres voix des voix espagnoles il y a une quantité d'élui souvent des écrivains puisqu'ils me sont très chers on a parlé il y a un texte que j'aime lire sur le passage de Jean Valjean qui arrive chez mon sépargériel dans Les Misérables qui est aussi un texte fondamental pour moi c'est un texte qui n'a pas fait pleurer quand j'ai découvert donc voilà j'adore les écrivains qui vous font lire d'autres livres pour écouter d'autres voix qui sont comme des index tant d'une ne t'intéresse pas seulement à moi mais écoute ça écoute ça écoute ça et sans dogmatisme sans que ça vous soit imposé c'est pour ça que c'est beau dans un livre parce que il ne vous oblige pas à lire tous ces livres mais de citer deux phrases de Bernanos par exemple ou la façon à la fois le temps qu'elle prend à se mettre devant un tableau ou devant une scène moi je ne prends jamais ce temps-là je me suis toujours reproché de ne jamais savoir regarder un tableau il faut souvent que je lise par exemple ce que tu écris sur Caravage j'ai vu ce tableau il n'y a pas très longtemps à la faveur d'un autre livre d'ailleurs de Yannick Enel qui parle de Caravage qui est très beau et donc ça m'avait remis devant ce tableau et là je me suis remis devant Florence qu'on remet comme ça devant une certaine page et ça s'affixe après dans la mémoire souvent parce que j'ai besoin d'un professeur mais j'ai été professeur qui m'a fait ça d'un maître je dirais plutôt d'un maître d'ailleurs qui m'invite comme ça à écouter dans tel passage mais les maîtres en scène c'est un bon maître en scène c'est ça oui tout à fait ce qui me frappe aussi dans ces deux livres dans ce rapport à ce que vous avez souligné les deux c'est à dire les voies être traversé par des voies se faire une voie avec des voies il y a une voie qui est très importante dans les deux livres sur laquelle on pourrait aussi créer des liens entre vos deux travaux c'est la question de la voie de l'enfance qui est très présente j'ai été très trappé parce qu'évidemment le rapport aux animaux dont il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas c'est d'abord le rapport d'une petite fille aux animaux c'est l'émerveillement devant les formes animales etc et dans le livre de Nipo Dalides très souvent au moins une dizaine de fois il est fait allusion à l'enfance et à l'enfance comme une espèce de de réservoir où puiser un rapport à la voie à sa propre voie se mettre devant alors pour les garçons en plus c'est un rapport parce qu'on n'a plus la même voie que quand on était en train c'est quelque chose qui est quand même singulier et je cite très très brièvement un très beau passage où vous évoquez la création du triomphe de l'amour de Marigaud et vous dites lisant ces premières lignes les ingérant les répétant les mémorisant mon coeur s'apaise ma poitrine se desserre et j'ai des fantaisies d'enfants de 4 ans qui me parcourent veines et muscles irriguent ma bouche si bien qu'en proférant à la diable les premiers mots lui dessus je cours et sautis comme mon fils très très beau très très beau passage ce que j'aimerais dire ce que j'aimerais dire c'est que ce bestiaire est enfantin c'est-à-dire que si je n'avais plus l'esprit d'enfance je ne serais pas en extase devant le petit chien qui regarde Augustin devant le lion qui accompagne Jérôme c'est d'une certaine façon regarder toutes ces belles histoires avec un coeur d'enfant et même si je suis très vieille j'essaye de garder cette enfance-là vers laquelle de même tous les écrivains me gènent c'est-à-dire au fond cette abolition du vieillage par le regard tu vois d'ailleurs quelque chose qui a même la phrase je trouve que les phrases ont une comment on dit ça une grandeur est-ce que c'est possible les phrases ont une naïveté extraordinaire qui leur donne une pureté et qui les fait consister un instant en esprit elles sont parfois une simplicité absolument magnifique qui fait qu'on est immédiatement je cherche un exemple la toute première sur les phrases célibataires déjà m'avait fait et là j'en venais dans le progrès c'est très curieux parce que au début de ma vie j'admirais énormément la préciosité j'ai aimé pour ça Giraudou j'ai jugé très mal Molière à cause des précieuses ridicules je pensais que il avait commis deux fausses graves avec les femmes savantes et les précieuses ridicules et ma découverte avec l'oral qui s'est faite par le conte et par le bonnage avec Jacobo a été capitale parce que le conte permet enfin l'oralité va vers la phrase simple et claire et vers la voix alors dans ce qu'elle a et donc petit à petit je suis venu très claire moi qui étais si fier d'être un peu obscur j'ai cherché à raconter une phrase qui m'avait particulièrement frappé par sa simplicité et son mystère qui fait que ça peut devenir une phrase célibataire cette phrase-là reste dans l'esprit et on la détache naturellement on la détache du contexte et la phrase demeure et ça devient un bloc à la fois totalement limpide et le fait de le reprendre ça le rende est sérieux ah ça c'est très beau aussi oui le mot sacrifice est chrétien chagrin un mot d'enfant oui il y a presque du pas un mot c'est ramassé il y a dans ce livre qui est assez court il y a quelque chose de très très ramassé et qui lui donne une force une force minérale oui d'ailleurs on parlait diamant tout à l'heure enfin c'est le passage que vous avez lu sur ce diamant du texte qu'il faut tailler ça nous ramène à Morissette Langeur et à son à son dernier livre aussi et moi j'aurais une question par rapport à ce que disait Martin qui m'a frappée sur cette question de l'écriture de la notation parce que je trouve que d'une certaine manière ça vous rassemble aussi c'est pas c'est pas dans ce passage-là que tu as rassemblé les deux livres Martin mais je trouve que de la même manière il y a un art de ce qu'on pourrait penser une digression qui n'est pas du tout chez Florence c'est extrêmement maîtrisé d'ailleurs le livre forme une boucle puisqu'il se termine sur le cheval et chez Denis Bonantès c'est la même chose c'est-à-dire on pourrait croire que de temps en temps il y a des digressions ou que évidemment la scène change parce qu'on change de salle aussi pour répéter parce qu'il y a des moments de tension très fort parce que Thomas Ostermayer parfois quand il s'exprime normalement il dit des choses assez dures mais tout est maîtrisé tout est construit il y a une fausse légèreté ou une fausse simplicité justement et donc j'aimerais vous revenir tous les deux là-dessus comment on arrive à cette perfection de la notation qui est en fait un récit comment finir ce genre de truc ah oui c'est une bonne question alors moi j'ai fait un tour de passe-passe j'ai choisi un poème d'un poète écrit c'est d'aller très loin de chez nous qui s'appelait silencieux jusqu'au dégèle mais c'est un tour de passe-passe et toi aussi parce que ton épilogue c'est une longue citation d'Everson parce que c'est son fin alors je vous permets de dire une chose étrange pour moi j'ai vu le spectacle je ne l'ai pas aimé et j'ai extraordinairement aimé ce livre et je me suis dit que je n'avais rien vu rien vu de tout ce qui est exploré dans ce livre et ça m'arrive j'ai loupé le spectacle peut-être peut-être ça vous arrive aussi et je me suis rendu compte de ce j'ai revu ce spectacle avec le livre c'est quand même bizarre ça c'est arrivé ça c'est arrivé ? ah de lire après il y a des spectacles que en me faisant raconter je les ai revus et je n'ai pas vu les parfois des spectacles qui me disent non et je l'avais peut-être mal vu mais peut-être déjà très bien vu parce que moi après tout le spectacle j'étais dedans je ne pouvais pas le juger ce que j'ai jugé c'est le travail c'est l'élaboration parce que le livre finalement se termine le soir de la première après comment le spectacle vie agit dans la tête des spectateurs ça moi je ne peux pas le savoir même si j'ai pu parfois regarder des scènes j'étais tellement pris dans ce spectacle que j'étais incapable de le juger donc je comprends parfaitement qu'on ne l'ait pas aimé ça c'est pas du tout c'est pas tant pour rapport au spectacle qu'au rapport à cette élaboration je ne sais pas mais c'est drôle parce que je pense à la bonne chose qui nous réunit Florence et moi c'est qu'on s'est trouvé sur scène ensemble qu'on a joué ensemble et à Shakespeare en plus on a joué Richard II hein rappelle-toi tu t'en rappelles c'est un des moments les plus abominables que ma vie parce que je rappellerai que ma jeunesse j'ai été souffleur et j'ai été dans le trou du souffleur qui existait encore au festival à l'Union et j'étais souffleur de Jean-Bunard ce qui était extrêmement fatigant parce qu'il avait une élocution intellectuelle et je ne savais jamais s'il était sur une élocution ou un trou du noir alors il disait par exemple oui mon seigneur mais c'était très dur c'est le prophète un miracle pour moi qui a une passionnée mondiale trouver une scène avec Denis et pendant le tirage de Denis je sens le dire le trou le trou de mémoire je ne suis pas pour le fou du souffleur je suis sur le plateau je joue à Katina ce qui m'a très bien et j'ai un trou et il a été génial il a compris tout de suite je dois le réconforter je dois lui dire qu'il faut qu'il traverse ces obstacles mais je n'ai plus le nom et je lui dis reprends-toi et il a compris c'est un trou reprends-toi c'est un truc là dont la mise en scène était extrêmement très très floue on peut dire et donc on s'arrimait les uns aux autres c'était très beau parce que quand j'étais avec l'homme c'est comme si je m'accrochais de toutes mes forces on m'arrivait à un autre je m'accrochais à lui parce qu'on avait le plateau d'Avignon c'était la cour d'honneur du festival et Richard II qui était un spectacle avait monté Vila on voyait des gens partir enfin grandir après le toit et on avait même une scène on était sous les gradins et on voyait des gens partir mais c'était le chat qui est à 6h du soir et je me rends mais c'est le roi laissez-le tranquille c'est le roi non non il y a des gens qui m'ont bousculé pratiquement mais c'est le roi c'était on n'était pas frais on n'était pas frais mais on était bien on était heureux c'est un peu plus que j'en ai je ne sais plus quelles questions poser en fait je voudrais remercier ce plateau extraordinaire merci Martin merci Denis merci beaucoup Florence merci à tous et à bientôt pour une nouvelle soirée Coïncidence ou autre à la maison de l'Amérique Latine merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci